Hello les hair lovers ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carré plongeant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer un carré plongeant le plus simplement possible. Sous-titrage ST' 501 ... ... Je tenais à vous dire également, s'il vous plaît, ne prenez pas n'importe quelle paire de ciseaux. Prenez vraiment des paires de ciseaux de coiffeur que vous pouvez trouver chez les grossistes. Parce que le problème c'est que quand vous coupez avec des ciseaux normaux, en fait on va dire lambda, ça crée des fourches directement. Parce que la lame n'est pas assez aiguisée, donc prenez des ciseaux de coiffeur parce que ça vous permet d'avoir une coupe nette et bien précise. Et voilà le résultat final, un carré plongeant légèrement dégradé. J'espère que ça vous sera utile.